du coup c'est parti pour le live bonsoir à tous sur le webinaire du coup futur interne pour la génétique médicale vous êtes quelques ans déjà connectés on va attendre encore quelques secondes avant de tout se présenter comme vous voyez en haut à droite on représente la sif donc la société des internes et jeunes généticiens de france comme son nom l'indique entre autres les internes génétiques médicales et ce soir on va essayer de vous présenter un panorama assez large ce que c'est que la génétique médicale différentes facettes l'association la formation voilà pour vous donner toutes les clés pour choisir la spécialité si vous voulez choisir on vous en parlera tout à l'heure mais c'est quand même une spécialité assez méconnue et du coup vous verrez donc vous avez un chat que ce soit sur facebook et youtube qui vous permet de poser des questions en direct on répondra au fur et à mesure principalement à la fin mais on essaiera de faire ça proprement et puis du coup le webinaire sera disponible en différé également une fois qu'on aura coupé le webinaire sera disponible sur la page facebook et sur la chaîne youtube de disney qui accueille la campagne de communication futur interne 2021 voilà du coup on est quelques-uns connectés ce que je vous propose de commencer c'est de faire un petit tour de table du coup je vais passer la parole à camille je me présenterai un dernier à faire ça dans un sens au hasard et bonsoir à tous je suis camille porteret je suis interne en génétique depuis novembre je suis dans la subdivision de poitiers et je suis la vice-présidente de la sgf donc notre syndicat des intérêts et léonore si tu veux te présenter je suis éleonore jorah dupont je suis interne en génétique depuis maintenant deux ans à dijon et je suis là une des responsables de la communication à la sgf guillaume monsieur le président donc comme a dit évent je suis président de la sgf et je suis interne comme éleonore en deuxième année également actuellement quatrième semestre à paris et j'étais externe à brest et je suis parti à paris pour la suite de l'internat très bien et du coup pour finir et ben oui moi je suis docteur junior c'est à dire en quatrième quatrième année du ds de génétique en huitième et dernier semestre donc affecté à la subdivision de reims mais à l'heure actuelle l'internat je suis à lyon et du coup je suis futur futur vieux de la sgf et puis j'ai eu l'occasion de lancer la campagne futur interne 2020 les dernières donc je connais je connais bien ce système de webinaire voilà j'espère voilà du coup je vous propose de commencer alors je vais juste vous partager la présentation qui a été faite donc là on restera toujours affiché à gauche et du coup on va essayer de se partager la présentation des différentes diapos n'hésitez pas à poser vos questions en même temps qu'on parle vous verrez on s'interrompera plus ou moins tous parce que chacun a une vu que la spécialité est extrêmement riche on a tous une vision un petit peu différente de la spécialité donc voilà n'hésitez pas à poser vos questions mais on interviendra déjà tous un petit peu du coup camille je te laisse commencer oui donc sur cette diapo de présentation donc c'est pour vous montrer que le dés dure quatre ans et que on va voir par la suite la génétique médicale est une spécialité qui va à la fois allier la clinique et la biologie donc on est les spécialistes des maladies qu'on dit rares c'est les maladies qui touchent moins d'une personne sur 2000 donc ça représente au final quand on additionne toutes les maladies rares qui existent à peu près 7000 une personne sur 20 et la majorité de ces maladies rares sont des maladies génétiques on estime que c'est à peu près 80% après toutes les maladies génétiques ne sont pas des maladies rares comme la polykystose et donc nous on est on est une spécialité qui faisons le diagnostic le conseil génétique et qui aidons à la prise en charge de ces patients qui ont des maladies que souvent peu de professionnels de santé connaissent donc c'est une spécialité donc qui à la fois allie la clinique et le côté du laboratoire donc je vais laisser Eleonore vous raconter un petit peu plus comment se passe la partie clinique alors du côté clinique donc les patients sont souvent adressés par d'autres de nos confrères que ce soit des pédiatres pour les enfants qui pourraient avoir des anomalies morphologiques ou déficiences intellectuelles mais ça peut être aussi par nos confrères spécialistes d'organes des cardiologues des néphrologues en fonction des indications donc on reçoit donc en première fois les patients en consultation on reprend l'histoire familiale on reprend l'histoire des antécédents de la personne et puis en fonction des indications on fait un examen clinique très détaillé à la recherche du moindre signe qui pourrait nous orienter un peu plus vers telle ou telle pathologie génétique donc à l'issue de cette consultation on prescrit ou non des examens génétiques donc je vais pas revenir sur tout ce qu'on peut prescrire mais voilà il y en a en fonction des indications ça peut être très 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 vaste on communique au laboratoire les éléments et les prélèvements biologiques et puis on revoit ensuite les patients une fois qu'on a les résultats de ces analyses pour leur rendre et leur apporter des explications sur ce qu'on a trouvé ou sur ce qu'on n'a pas trouvé donc quelles analyses on peut ensuite leur proposer ou si on ne peut pas leur proposer autre chose dans un certain nombre de villes on fait aussi du suivi des patients qui sont atteints de maladies rares puisque comme c'est nous qui les connaissons le mieux on aime même de mieux les suivre ou en tout cas de coordonner le suivi et puis du coup comme l'a dit camille on fait du conseil génétique auprès des familles voilà leur dire aussi il ya un risque que la pathologie soit transmise à d'autres personnes puisse atteindre d'autres personnes dans la famille c'est un risque pour les autres frères et soeurs ou pour la descendance du patient et comme c'est marqué dans le diapo on voit on va de l'anténatal donc des on reçoit des couples pour lequel il ya des signes qui sont qui sont détectés chez les fœtus où on sait que où les marqueurs sont anormaux où on sait que dans la famille il ya telle pathologie et donc du coup on va aller à la recherche chez chez le fœtus avant la naissance on voit les patients donc ce que je disais en pédiatrie et on va aussi voir des patients adultes et parfois on fait aussi des analyses on va être amené avec les changements de loi bioéthique à faire des examens éventuellement post mortem par la suite au niveau camille c'était toi qui présentait la génétique biologique donc on est aussi amené au cours de notre internat à faire des stages en laboratoire vous verrez plus tard avec la maquette qu'on va vous présenter et donc en laboratoire on reçoit les prélèvements qui viennent généralement de généticiens cliniciens parfois d'autres spécialités donc le l'idée c'est évidemment de trouver le diagnostic et là là où les mutations qui sont à l'origine du syndrome de l'enfant ou 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 de d'autres d'autres membres de la famille éventuellement donc pendant les stages il ya une formation en technique mais c'est très c'est très stage dépendant et même éventuellement ville dépendant je sais moi en tout cas dans mon stage de cytogénétique j'ai pas fait beaucoup de manipulations donc le laboratoire est divisé en deux parties la partie cytogénétique ou là on va regarder des anomalies chromosomiques donc plutôt de grande taille plusieurs kilobases ou plusieurs megabases il ya plusieurs examens il ya le cariotype que je pense vous connaissez tous donc on va trier et regarder des les chromosomes voir s'il ya des anomalies à l'échelle chromosomique il ya aussi la fiche où là c'est surtout du microscope on va regarder si enfin on va compter les cellules en mitose pour voir s'il ya des remaniements ou des délétions duplication et il ya une nouvelle technique présente depuis à peu près 2010 l'analyse chromosomique sur plus à adn où là on va on va essayer de trouver s'il ya des délétions duplication de plus petite taille non visible au cariotype qui sont à l'origine du phénotype du patient donc c'est l'activité en laboratoire de cytogénétique est assez variée à la fois interprétation des examens et aussi une partie technique de manipulation en biologie moléculaire c'est un peu différent là on sait un autre c'est un autre terrain de stage donc il ya vraiment partie cytogénétique partie biologie moléculaire où là on interprète plus des mutations ponctuelles avec les bases de données notamment de personnes atteintes mais aussi les bases de données en population générale on s'aide aussi de de la conservation des des acides aminés ou des nucléotides enfin on utilise plusieurs plusieurs types de bases de données pour essayer de trouver un diagnostic et c'est très très en lien le laboratoire avec la clinique puisque parfois et même souvent on est amené à trouver des variants qui sont peut-être impliqués dans le phénotype mais pas de façon certaine et donc on revoit avec les cliniciens on a des réunions régulières pour essayer de reclasser les variants et voir s'ils sont pathogènes ou ou non pathogènes et il ya une partie bio informatique qui est très importante également pour pour séquencer justement les les nucléotides dans dans le dans pour séquencer les nucléotides et donc on fait énormément de biblio aussi parce que évidemment on tombe sur énormément de variants dans différents gènes donc on est amené des gènes qu'on ne connaît pas généralement donc on est amené à à faire de la biblio sur pommade ou autre pour essayer de voir quel est le phénotype qu'entraînent les mutations pathogènes dans ce gène et voir si elles peuvent être impliquées dans le phénotype des patients donc ça c'est un peu l'activité du laboratoire mais qui est très en lien comme je le disais avec la clinique parce que il faut pouvoir bien interpréter les variants je sais pas si vous avez des choses à ajouter sur la génétique biologique pour ajouter moi pour faire le lien entre les deux ce qu'il faut bien comprendre c'est que comme on est vraiment à la jonction en général une spécialité où on fait les deux il y en a c'est rare qu'un généticien va être polyvalent au sens où il va faire les deux à 50 % dans la semaine c'est quand même relativement compliqué et comme disait guillaume et camille au début on baigne dans les maladies rares si vous voulez notre quotidien c'est les maladies rares et notre sur spécialisation c'est les maladies ultra rares donc c'est assez difficile d'être bon sur tous les domaines en même temps ce qui fait que souvent soit on s'enjante vers la biologie soit on s'enjante vers la clinique il arrive régulièrement que des biologistes et par exemple une journée de consultation par semaine pour faire un petit peu des deux vous avez peut-être vu déjà le webinaire qui a été fait par les biologistes médicaux donc le syndicat qui représente les biologistes eux aussi donc une option enfin eux ont une option génétique donc pour s'orienter uniquement vers la génétique biologique on a cet avantage de faire les deux et on a aussi l'avantage que c'est une spécialité qui bouge énormément c'est à dire que moi par exemple quand j'ai vu la génétique en p2 comme disait guillaume c'est au moment où la l'acpa la cgh commençait entre guillemets tout juste entre maintenant entre cette époque là et maintenant ça a énormément évolué et donc les techniques ont évolué la clinique a évolué on a tendance à faire des analyses beaucoup plus larges d'un coup d'emblée ce qui fait que la pratique de la clinique va changer beaucoup et pareil sur le plan biologique les cariotypes qui étaient un petit peu la génétique enfin la technique phare de la génétique ont tendance à pas à tomber en désuétude parce que ce sera toujours utile mais être remplacé par progressivement par des techniques de séquençage avec des analyses qui sont qui couvrent à la fois la biologie moléculaire et la cytogénétique et c'est on est vraiment dans une spécialité qui change énormément et qui évolue voilà il est possible que dans les années qui viennent la génétique moléculaire et la cytogénétique fusionne en quelque sorte parce qu'une même technique pourra permettre de voir les anomalies chromosomiques et également les anomalies nucléotidiques donc au laboratoire à mon avis on sera amené dans les années qui viennent à pouvoir avoir des compétences dans les deux dans les deux domaines Camille et Renard vous avez des choses à rajouter ? On pourrait dire aussi que c'est en constante évolution déjà aujourd'hui on fait beaucoup d'exomes donc le séquençage de toutes les parties codantes du génome mais là depuis peu on commence à faire carrément de la lecture du génome donc ce qui implique beaucoup plus de temps de de bibliographie aussi et c'est très intéressant et c'est une constante évolution on découvre tout le temps des nouvelles choses parce qu'il peut paraître parfois un petit peu angoissant dans le sens où dans une matinée de consultation pour un généticien il va voir cinq maladies totalement différentes avec cinq bibliothèques différentes des très connus des moins connus et ça peut être assez déroutant de baigner dans ce monde là où en permanence on se remet en question parce que c'est toujours des nouvelles choses et que comme disait Camille en fait quand on fait du génome maintenant par rapport à l'exome le génome ça rajoute 95% de l'ADN et c'est 95% c'est avant ce qu'on appelait l'ADN poubelle et en fait c'est beaucoup plus utile que ce qu'on pensait en fait on ne sait pas du tout comment ça marche on sait pas du tout les choses qui se développent et du coup il faut il faut creuser cette question là donc voilà si vous venez en génétique en tout cas vous aurez plein de boulot et ça va beaucoup évoluer on parlera de la recherche tout à l'heure mais il y a beaucoup de choses qui changent je vous propose de passer à la diapositive suivante donc en fait il y a des côtés qu'on va dire plutôt positifs et d'autres un peu plus restrictifs mais vous voyez qu'on a quand même beaucoup plus de points pour que de points qu'on trouve négatifs donc déjà juste sur la partie du milieu on part de 25 000 gènes dans nos noyaux 25 000 gènes donc c'est ce qu'on connaît mais il y a toute la partie qu'on ne connaît pas les 95% du reste de l'ADN pour arriver à faire du conseil génétique et à informer les patients sur leur maladie les risques de les transmettre, l'évolution etc. donc c'est une spécialité qui va être hyper transversale parce qu'elle va toucher toutes les parties du corps humain possible, ça va allier toutes les spécialités médicales l'ophtalmo, la cardio, la cancéro, la neuro etc. et donc on apprend sans cesse de nouveaux gènes, de nouvelles maladies, de nouvelles voies pourquoi une mutation dans telle protéine va induire telle maladie pourquoi quand ce n'est pas exactement la même mutation ça va donner une maladie un petit peu différente donc tout ça c'est hyper intéressant et c'est un côté qui me plaît beaucoup c'est aussi une spécialité qui est jeune, dynamique et en évolution si je ne dis pas de bêtises le DES il a été créé en 1995 donc ça ne fait pas longtemps que la génétique existe en tant que spécialité médicale et en 25 ans ça a énormément évolué on arrive à faire beaucoup plus de techniques on commence à apporter des diagnostics de plus en plus rapidement même si ça prend aujourd'hui encore beaucoup de temps souvent deux ans, trois ans avant d'avoir un diagnostic définitif quand on va dans des maladies qui sont extrêmement rares et il y a aussi une activité qui est donc très variée donc comme on l'a dit il y a le côté clinique, le laboratoire mais on peut aussi faire de l'universitaire donc on en parlera un petit peu après le lien avec la recherche forcément quand on découvre des nouveaux gènes il faut qu'on peut aller regarder physiopathologiquement comment ça se passe et du coup travailler dans des laboratoires de recherche pour faire plus de liens avec les sciences fondamentales dans le côté de liberté en fait on peut soit rester assez généraliste c'est-à-dire d'avoir des consultations tout venant d'être dans un laboratoire où on fait des choses très variées ou au contraire ultra spécialisé c'est-à-dire être dans un domaine très précis et connaître les maladies de ce domaine sur le bout des doigts que ce soit en laboratoire ou en clinique il y a les gènes aussi, toutes les mutations des gènes par exemple en cardiologie et après le dernier point positif qu'on a noté sur cette diapo c'est les horaires c'est vrai qu'on est une spécialité où on a une amplitude horaire qui est souvent moins importante que d'autres spécialités et quand on sera docteur et qu'on aura passé la thèse c'est une spécialité où il n'y a pas de garde à faire malgré le fait qu'on soit une spécialité qui est uniquement du milieu du CHU mais par contre pendant l'internat en fonction des CHU il y a des gardes à faire aux urgences ou des gardes intérieures après dans les côtés qu'on a noté un petit peu négatifs c'est peu de postes aux OCN mais en même temps c'est un point positif parce que ça veut dire qu'on se connaît tous entre nous qu'on peut plus facilement échanger le côté où on n'est que à l'hôpital il n'y a pas de possibilité aujourd'hui de s'installer en libéral peut-être que ça changera après mais aujourd'hui c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et c'est une spécialité qui est très peu connue souvent des autres médecins on est souvent connu des pédiatres parce qu'on voit beaucoup d'enfants mais la majorité des médecins ne comprennent pas forcément ce qu'on peut apporter aux patients et ce qu'on peut apporter dans le suivi et dans la prise en charge je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter Effectivement il y a une question du positionnement du généticien parce que certes c'est une spécialité relativement jeune mais comme on l'évoquait tout à l'heure la fonction du généticien selon la ville ne va pas forcément être le même en particulier pour les suivis il y a des maladies qui sont suivies beaucoup par les généticiens d'autres ça va être des spécialistes d'organes on travaille énormément avec les neuropédiatres parce que finalement notre cœur de cible de patients c'est souvent les anomalies du développement les syndromes malformatifs donc avec ou sans déficit intellectuel donc c'est vrai qu'on a tendance à partager des patients et parfois c'est difficile de comprendre ce que fait le généticien et on est souvent renvoyé à l'image du généticien de laboratoire qui ne voit jamais de patient et donc ça ne veut pas dire que la partie laboratoire n'est pas bien mais c'est vrai qu'on a du mal parfois à faire comprendre qu'on est un peu les deux et en tout cas qu'on a cette ouverture et que même en tant que biologiste enfin en tant que généticien biologiste le généticien biologiste a un côté très clinicien ou du moins bon diagnosticien dans la mesure où il faut connaître la clinique pour faire un diagnostic comme disait Guillaume tout à l'heure la classification de variants ça dépend de ça juste deux éléments à rajouter quand même pour les horaires on a des horaires relativement faibles et si vous prenez l'enquête temps de travail de l'ISNI de l'année dernière ou l'année d'avant on fait partie des spécialités où en temps de travail hospitalier on est assez bas on est bien loin des neurosciers c'est alors 90 heures par contre ce qu'il faut garder à l'esprit c'est qu'on va tomber dans beaucoup de biblio cette biblio ce ne sera pas toujours à faire dans le secteur hospitalier vous allez être susceptible d'en faire en dehors il y a les mémoires à faire etc et c'est vrai que ça peut assez vite prendre du temps donc il faut assez mesurer ça puis après un petit élément qui évolue quand même progressivement c'est la pratique hospitalière il y a de plus en plus de laboratoires privés qui embauchent des généticiens et même il y a des cliniques privées qui commencent à embaucher des généticiens donc je pense par exemple à une clinique à Lyon qui en embauche également c'est des choses qui montent progressivement et ce qu'il faut garder à l'esprit c'est qu'en fait il y a beaucoup de généticiens qu'ils ne vont pas forcément exercer dans leur ville d'internat ça c'est quelque chose d'assez courant c'est-à-dire que les postes de pratique hospitalière il n'y en a pas partout donc il faut être amené à bouger pas mal et ça arrive qu'on ait quand même beaucoup de collègues qui partent travailler par exemple en Suisse au Canada, au Luxembourg par exemple le Luxembourg là c'est en train de monter énormément il y a assez peu de généticiens mais ils sont en train de créer un plan maladie rare comme en France il y a quelques années je pense Guillaume et Léonore si vous avez des choses à rajouter là-dessus non je crois que c'est assez complet c'est vrai que pour les horaires oui effectivement il y a un travail quand même universitaire aussi important et qu'il ne faut pas négliger voilà et puis ça change beaucoup quand on est en clinique quand on est en labo et en fonction des CHU on n'a pas tous les mêmes pratiques et tous les chefs n'ont pas les mêmes exigences non plus si oui moi aussi j'ai quelque chose à rajouter c'est au niveau de ce que tu disais sur le fait que les laboratoires recrutent de plus en plus les laboratoires privés c'est que comme on disait les techniques évoluent en permanence et on voit que les indications pour les examens génétiques sont de plus en plus larges chez les patients atteints mais aussi éventuellement dans la population générale peut-être qu'on va être amené à faire des examens génétiques en population générale je pense au dépistage préconceptionnel par exemple donc en fait la demande elle est de plus en plus importante et là parfois les délais de rendu actuellement pour des examens génétiques peuvent être de 1 an 1 an voire 2 ans alors que le temps de la technique et de l'interprétation il prend 4-5 semaines donc en fait si les délais sont aussi longs c'est parce qu'on manque il n'y a pas assez de médecins biologistes pour interpréter les examens donc la demande elle est très forte à ce niveau-là et donc ça c'est un point un deuxième point c'est par rapport aux horaires aussi en fait ce qu'il faut savoir c'est que les chefs ont environ 3 à 4 demi-journées de consultation par semaine ce qui fait que le reste du temps évidemment ils font beaucoup de choses de la recherche même sur leurs patients il y a énormément de choses à faire mais en fait on reste assez libre sur nos horaires c'est-à-dire qu'il y a les plages de consultation mais ensuite si jamais on a un rendez-vous par exemple à 16h et qu'on a eu la consultation la demi-journée du matin on peut aller à notre rendez-vous à 16h on a quand même énormément de boulot mais il faut savoir qu'on est assez libre à ce niveau-là il n'y a pas d'hospitalisation on n'a pas de patients hospitalisés c'est uniquement des consultations et ça c'est un point assez important et c'est vrai qu'on n'a pas de visite pas de contre-visite il n'y a pas de il y a des infirmières pour faire des prélèvements mais c'est une vie une vie complètement différente de celle qu'on a l'habitude d'avoir en hospitalisation où on n'est plus libre même si on a pas mal de travail mais c'est surtout du travail de biblio qu'on peut parfois faire chez nous ou autre Très bien Je ne sais pas on peut peut-être répondre à la question du syndicat des bases internes des internes banormand tout de suite si vous avez une réponse à ça moi j'ai une réponse pour beauté en touche le problème des postes de l'ECD c'est que c'est un pool de postes national tout est confondu et c'est toujours très difficile de sortir des nouveaux postes pour chacune des spécialités sachant qu'on est la spécialité avec moins de postes à l'ECD chaque année alors on est à 21 postes cette année ce qui est déjà énorme mais ce qu'il faut garder à l'esprit quand même c'est que pour chacun des internes derrière il faut des postes d'assistants des postes de praticiens et c'est aussi ce financement là qui manque je pense après je ne sais pas si vous avez un autre avis là-dessus mais Bon je pense qu'effectivement c'est ça la problématique c'est qu'après il faut quand même des postes derrière en fonction de ce qu'on envisage donc oui peut-être que les labos vont nous recruter de plus en plus mais on n'a pas tous envie de faire du labo donc il y a ça aussi il faut quand même avoir les structures pour nous former c'est ça et puis il faut garder à l'esprit que pour l'instant les laboratoires privés ne font pas tout à fait les mêmes activités que les laboratoires du CHU on n'est quand même pas tout à fait sur on ne va pas forcément revenir trop là-dessus ce soir mais ce n'est pas forcément toujours les mêmes activités du coup pour la question de Noemi Fakoury je propose on va parler de la maquette tout à l'heure donc on répondra à ta question tout à l'heure je pense et juste j'ai un point à ajouter là-dessus sur la question du syndicat des internes banormans c'est je ne sais pas si ça rentre vraiment en compte mais en fait la génétique c'est des consultations on ne l'a pas dit mais qui sont longues généralement 30-45 minutes voire parfois une heure quand il faut faire l'arbre généalogique prendre tous les antécédents familiaux etc ça prend vraiment du temps et donc généralement une demi-journée de consulte c'est 5 à 6 consultations grand maximum 7 mais pas plus donc je pense qu'on a une spécialité qui pour l'hôpital en tout cas n'est pas très rentable après je ne sais pas si ça rentre en compte là-dedans mais voilà ça me permet de dire que les consultations sont longues en passant c'est vrai et ça fait le lien avec ce que je disais les laboratoires privés ne font pas les mêmes techniques parce que les remboursements ne sont pas tout à fait assurés et c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques ça coûte plusieurs centaines de milliers voire plusieurs milliers d'euros donc c'est quand même pas pareil que quand on prescrit une NFS l'enjeu financier en tout cas n'est pas le même ok je pense qu'on devrait pouvoir avoir fait le tour des points positifs et des points négatifs donc là pour revenir sur encore une fois c'est un internat qui est à la fois clinique et biologique c'est Evan qui va vous en parler en vous racontant un petit peu la maquette du DES du coup effectivement je pense qu'on vous a déjà suffisamment fait le tour de ces deux facettes finalement de la génétique côté clinique et côté biologique et pour arriver à avoir cette double valence clinique au bio on a une formation en fait sur les deux versants donc on a un DES en quatre ans donc huit semestres avec une phase socle qui est assez classique pour la majorité des DES c'est à dire on a deux semestres avec un en génétique clinique un en génétique biologique ce stage en génétique biologique peut être à la fois en cytogénétique ou en génétique moléculaire et comme le disait Guillaume tout à l'heure les disciplines ont tendance à se fusionner donc en fait selon les subdivisions vous aurez des services qui vont faire les deux parfois par exemple des outils comme l'anis chromosomique sur puce à ADN la CGH arri va être plutôt côté cyto dans notre structure ça va être plutôt côté côté biologie moléculaire puis après vous avez des services typiquement de biologie moléculaire avec son oncogénétique ou plutôt génétique constitutionnelle donc l'anis du développement ensuite on a une phase 2 de quatre semestres donc qui contient de nouveau un stage en génétique clinique et de nouveau un stage en génétique biologique ce qui se passe c'est souvent quand on a fait la CITO en phase 1 on fait la biologie moléculaire en phase 2 ou inversement et on a deux stages libres alors les stages libres pour rappel c'est un stage que vous pouvez faire dans n'importe quelle discipline historiquement la génétique c'était issue de la pédiatrie et donc il y avait un stage obligatoire en pédiatrie c'est plus le cas dans la maquette mais il y a encore des subdivisions qui obligent on va dire à le faire donc souvent c'est une pédiatrie générale ou néonate en CHU parce que malgré tout on voit souvent des enfants et c'est important de savoir examiner et retourner comme des crêpes les enfants de quatre jours donc c'est quand même intéressant voilà de pouvoir faire ce type de stage surtout quand on n'a pas d'enfant soi-même et ces stages libres permettent aussi de faire des stages en génétique si vous voulez rester dans la génétique donc typiquement les stages libres sont utilisés par exemple si vous voulez faire une sur-spécialisation par exemple je parle d'ophtalmo génétique c'est bien de faire un stage en ophtalmo car des génétiques ça peut être bien de faire un stage en cardiologie etc. c'est dans cette phase-là que les stages hors subdivision sont fortement conseillés légalement on peut en faire deux donc dans sa région et deux hors de sa région la majorité des internes en font au maximum deux pour des contraintes je pense de territoire de difficulté finalement à aller trop voir ailleurs à ceci près qu'on a les internes dans les DROMCOM donc en l'océan indien et en plus en Antilles-Guyane puisque c'est la première année qu'on a un poste en Antilles-Guyane où là ils ont beaucoup plus de stages possibles hors subdivision et puis on a en théorie un stage hors CHU donc non encadré par un universitaire qui est en fait optionnel pour nous parce que pour la génétique c'est relativement compliqué c'est rare qu'on a des postes hors-dehors du CHU ça peut arriver mais la majorité des consultations génétiques c'est des consultations dites avant c'est-à-dire c'est des praticiens du CHU qui se déplacent pour faire quelques consultations mais il y a peu de services dans les centres hospitaliers de périphérie et du coup pour la phase 3 du coup c'est deux semestres ce qu'on appelle la phase de consolidation c'est la fameuse phase de docteur junior dont je vous parlais tout à l'heure c'est une phase qui est finalement de préparation à l'assistanat puisqu'on est beaucoup plus autonome enfin du moins on apprend progressivement à être autonome il y a une tendance finalement à avoir une orientation donc soit on fait de la biologie toute l'année soit on fait de la clinique toute l'année c'est un peu c'est un peu à la carte mais c'est vrai que si vous êtes généticien clinicien à la suite il est peu probable qu'en phase 3 vous fassiez deux semestres de biologie et comme vous le savez peut-être déjà ou pas la phase de consolidation pour tous les DES passe par un appareillement c'est-à-dire que vous ne choisissez pas au classement de CN mais on choisit avec un algorithme d'appareillement l'objectif c'est de pouvoir discuter en amont des postes et on a cette particularité en génétique comme on a le plus petit pool en fait d'interne de pouvoir choisir non pas sur la région comme les autres DES par exemple pour Grand Est en phase 1 en phase 2 moi je choisissais sur Reims en phase 3 sur la région pour les autres DES ça aurait été donc Grand Est avec Reims Strasbourg et Nancy en fait en génétique on choisit sur territoire français complet c'est-à-dire que si je veux aller faire un stage à Paris à Nantes à Lyon techniquement je peux alors sans aller dans les détails c'est pas forcément très simple mais voilà ça permet de faire un peu ce qu'on veut on parlera des orientations tout à l'heure mais quand on veut faire des spécificités de la génétique typiquement de la cardiogénétique ou de l'ophtalmogénétique ça va se faire dans des centres précis toutes les villes en France ne le font pas donc c'est important d'avoir cette flexibilité là voilà pour la maquette je pense que j'ai à peu près tout couvert on reparlera des enseignements de DES tout à l'heure du coup il y avait la question de Noémie sur les stages à l'étranger oui c'est ça oui effectivement mais du coup cette question des stages à l'étranger alors les stages à l'étranger c'est considéré comme des stages hors subdivision en fait légalement vous avez les stages hors subdivision intra-région les stages hors subdivision extra-région et en gros les stages hors subdivision extra-région contiennent les stages à l'étranger donc ils sont possibles encouragés je pense que ça dépend des subdivisions en fait par exemple les stages comment dire chaque subdivision a un peu ses habitudes pour les stages en dehors de la subdivision mais c'est vrai que quand vous êtes dans des petits CHU vous avez tendance à faire des stages hors subdivision dans les plus gros par exemple à Reims il y en a beaucoup qui font des stages à Paris-Lille ou à Lyon ou à Nantes et après quand vous êtes dans des gros CHU typiquement Paris-Lyon Nantes soit vous allez dans un autre CHU pour gagner en spécificité soit éventuellement vous avez des grands classiques c'est le Canada par exemple à Montréal l'hôpital Sainte-Justine qui a un gros centre de génétique vous avez Nimeugan au Pays-Bas qui a un gros centre de génétique également vous avez Manchester par exemple donc c'est quand même assez stimulé après il faut garder à l'esprit que comme tout stage en subdivision c'est beaucoup de paperasse du coup il faut les anticiper énormément et c'est ça que je vous conseille quelle que soit votre spécialité anticiper autant que possible les stages que vous allez faire parce que ça vous permet vraiment de vous assurer que vous avez tout finalement en main pour faire correctement votre stage du coup comme on en parlait tout à l'heure il y a plusieurs possibilités de sur-spécialisation en génétique en fonction d'un domaine qui nous intéresse plus que l'autre cette sur-spécialisation elle peut se valider par des DIU ou par des FST mais aussi par exemple des stages dans les centres de référence du domaine qui nous intéresse donc on en a parlé déjà donc il y a plutôt s'orienter en clinique ou en laboratoire sachant que même en laboratoire on peut s'orienter vers un domaine en particulier sur des panels de gènes par exemple de cardiopathie de maladies mitochondriales etc donc je vais vous parler moi un petit peu de l'oncogénétique donc c'est une spécialité donc qui comme son nom l'indique parle des cancers héréditaires donc ça va être des consultations qui vont s'intéresser soit au cas index c'est à dire à la première personne qui vient consulter parce que son médecin s'est rendu compte qu'il y avait des antécédents familiaux de cancer dans la famille ou parce que la personne était très jeune à l'âge du cancer et donc le but de la consultation ça va être de refaire le point sur les antécédents familiaux les caractéristiques de la tumeur et de voir s'il y a des analyses génétiques qui sont proposées pour permettre d'une part une prise en charge adaptée et d'autre part si on trouve une mutation de faire un conseil génétique pour la famille c'est à dire des personnes qui auraient la mutation d'avoir un dépistage précoce des cancers en fonction de son statut vis-à-vis de la mutation familiale ensuite je vais vous parler aussi de la cardiogénétique donc c'est une spécialité aussi alors l'oncogénétique il y a un DU qui permet de se spécialiser un peu plus dedans mais il y a aussi les cours du DES où on parle d'oncogénétique et donc pour la cardiogénétique c'est aussi un DU et donc c'est les maladies qui vont toucher donc soit on va voir aussi les collagénopathies donc les syndromes de Marfan syndrome d'Elazmanos et apparentés les maladies de la structure du coeur donc les cardiomyopathies hypertrophiques dilatées parce que nombreuses sont de cause génétique et tout ce qui est troubles du rythme cardiaque avec les syndromes du cutélon familiaux les syndromes de Brogada etc et donc ça va être pareil reprendre l'histoire de la famille avec des morts subites qui ont été récupérées chez des sujets très jeunes des morts subites pareil chez des apparentés jeunes en lien avec très fort avec la cardiologie avec tous les examens complémentaires qu'il va falloir faire les ECG les échographies les tests d'effort etc ensuite du coup Guillaume va nous parler un petit peu de neurogénétique oui la neurogénétique donc c'est aussi une sous-spécialité dans la génétique dans laquelle on voit des patients plutôt adultes généralement c'est typiquement par exemple la maladie de Huntington c'est des maladies neurodégénératives qui débutent aux environs de l'âge de 40 entre 40 et 60 ans il y a aussi des ataxies dites spinocérébelleuses des maladies à expansion triplée mais en tout cas c'est des consultations assez riches parce que souvent on voit ces patients qui ont une maladie neurodégénérative qui comme le nom l'indique sont dégénératives et aboutissent à une démence généralement on va avoir un état gravataire donc c'est des consultations assez riches émotionnellement et la spécificité de la neurogénétique c'est qu'on fait beaucoup de dépistages pré-symptomatiques parce que généralement c'est des maladies à transmission autosomique dominante donc les enfants ont un risque sur deux de développer de la maladie aux alentours de comme je disais 30-50 ans donc comme leurs parents la débutent vers 30-50 ans généralement eux quand ils ont 18 ans ils se savent à risque ils ont à peu près notre âge et donc ils viennent pour savoir s'ils ont hérité ou pas de l'allèle pathogène de leurs parents donc il y a tout ce pan de dépistage pré-symptomatique qui est présent neurogénétique qui est très intéressant je vais pouvoir vous parler aussi de la fétopathe parce que j'ai fait un stage en fétopathologie donc là c'est des autopsies de fœtus issues de grossesses soit interrompues pour des malformations qui ont été détectées au cours de la grossesse sur des échographies soit pour des morts fétales inutéroes inexpliquées on recherche donc on fait une autopsie complète on recherche d'autres malformations qui n'auraient pas été vues sur les échographies on réalise des prélèvements qui sont ensuite analysés en histo avec les microscopes et on est très en lien enfin en fétopathe on est très en lien du coup avec les gynécologues mais également avec la génétique puisque quand on fait quand on trouve des anomalies d'organes qui font suspecter une anomalie génétique on réalise des prélèvements et donc ils sont interprétés ensuite par les généticiens du laboratoire qui ensuite rendent des résultats donc c'est très clinique aussi la fétopathologie et ça ça peut intéresser certains qui voudraient faire de la gynécologie obstétrique mais qui ne peuvent soit qui n'ont pas forcément le classement pour ou alors qui n'aiment pas forcément la chirurgie ou le train de vie des gynéco-obstétriciens et qui préfèrent s'orienter vers la fétopathologie il y a une collègue qui a appris génétique pour faire de la fétopathologie puisqu'il existe une FST fétopathologie comme on le montrera après et il y a aussi les maladies métaboliques qui elles sont plutôt c'est des déficits enzymatiques par exemple où les patients n'ont pas la capacité de bien absorber les sucres ou alors les lipides ou les protéines et donc on est amené à les mettre sous des régimes hypoprotidiques ce genre de choses et c'est très intéressant aussi la métabo parce que du coup il faut pouvoir avoir une vision globale du métabolisme et généralement les signes cliniques peuvent faire évoquer des maladies métaboliques précises parce que par exemple il n'arrive pas à diriger le lait donc c'est peut-être une galactosémie etc. C'est vrai que le groupe des maladies métaboliques ça fait partie des rares groupes des maladies qu'on gère en génétique pour lequel il y a vraiment des traitements en tout cas les traitements sont les plus développés parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a pu déjà dire mais en tout cas je vais me permettre d'appuyer il ne faut pas venir en génétique si vous pensez vouloir guérir des patients parce qu'on est plus j'ai envie de dire des diagnosticiens et des conseillers pour les futures grossesses que des thérapeutes à l'heure actuelle encore une fois ça va beaucoup évoluer il y a des techniques d'édition moléculaire tout ça qui sont quand même encore balbutiantes disons mais voilà je pense que la maladie métabolique ça fait partie des domaines intéressantes ça me permet de faire un point d'ailleurs sur les DU et DU donc le diplôme universitaire le diplôme interuniversitaire pardon il y a certaines des disciplines que vous voyez là qui nécessitent une formation complémentaire donc entre autres par un DU ou une UFST je pense par exemple aux maladies métaboliques où il y a un DU de maladie métabolique qui est dicalifiant c'est à dire que si vous ne l'avez pas en théorie vous ne pouvez pas être métabolisien en pratique ça doit dépendre un peu des CHU mais ça fait quand même partie des domaines un peu voilà où ça nécessite vraiment une qualification supplémentaire évidemment il y a des DU pour à peu près tout c'est à dire que plus vous êtes formé dans un domaine plus vous aurez de chance d'avoir un poste ensuite de titulaire dans le derrière je ne sais pas si quelqu'un a parlé de l'ophtalmogénétique ou je ne sais plus non je tombe brillamment parce que moi je vais peut-être avoir l'occasion d'en faire quand je serai assistant l'ophtalmogénétique alors j'en ai parlé juste brillamment tout à l'heure mais c'est pareil il n'y a que quelques centres en France mais du coup ça porte bien son nom c'est toutes les atteintes soit congénitales malformatives soit on va dire dégénératives de l'œil et là comme les autres spécialités finalement de la génétique en lien avec des spécialistes d'organes on est selon les subdivisions c'est plus un généticien c'est plus un spécialiste enfin le spécialiste d'organes qui lance un ophtalmo qui prend en charge ces maladies typiquement à Reims on avait des consultations communes avec le chef de service d'ophtalmologie pour suivre les patients avec ce type d'atteinte et là aussi c'est quand même des domaines assez variés ce qui fait qu'en fait chacun des centres de référence de l'ophtalmogénétique fait des choses différentes donc sans aller trop dans les détails il y en a qui vont plutôt s'occuper de la rétinique pigmentaire d'autres qui vont plutôt s'occuper de l'albinisme etc donc chacun va avoir ses domaines de compétences et c'est ce qui fait par exemple le lien avec le laboratoire c'est à dire que quand vous envoyez un prélèvement par exemple pour une dystrophie rétinienne vous n'allez pas l'envoyer au même endroit que si vous recherchez un albinisme parce que les compétences biologiques derrière ne sont pas les mêmes et c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'il faut finalement garder en tête parce que si on veut faire la génétique biologique dans un domaine particulier soit on rejoint une équipe qui existe déjà soit on en développe une donc les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes voilà sur les orientations on pourrait évoquer tout un tas d'autres orientations je pense que chacun des organes a des maladies génétiques c'est plus ou moins marqué encore une fois la neuro génétique vous avez un peu de tout et notre coeur de cible c'est un peu les troubles du neurodéveloppement donc c'est vrai que la neuro génétique au sens dégénératif c'est dans pas mal de situations c'est des neurologues mais dans des services ça peut être des généticiens en pagaille donc voilà après voilà ça fait déjà pas mal de choses je pense que ce qu'il faut garder à l'esprit c'est qu'on peut faire à peu près tout que notre vraiment notre coeur notre quotidien c'est vraiment les maladies rares en général donc typiquement la trisomie 21 c'est une maladie génétique mais c'est assez rarement les généticiens qui s'en occupent parce que c'est plus ou moins une maladie rare qu'il y a beaucoup de collègues qui le gèrent parce que c'est un peu plus connu après voilà notre finalement notre science spécialisation ça va être les maladies ultra ou les sciences spécialisations dans un domaine particulier et c'est vrai qu'il faut faire la part des choses entre ce que vous voulez vraiment faire et ce que vous allez pouvoir faire du fait des financements du poste parce que voilà pour avoir un poste d'assistant ou un poste de praticien derrière il faut voilà il faut avoir la place qu'il faut pour pouvoir exercer du coup par exemple moi je ne pensais jamais devoir faire la cardiogénétique ou des maladies osseuses constitutionnelles mais je pense que je vais devoir m'y coller sérieusement pour pouvoir un poste de titulaire où je veux exercer il y a un truc aussi à souligner je pense si on veut rester assez généraliste ou même si on est spécialisé dans un domaine ce qu'il faut noter c'est qu'il y a aussi beaucoup de RCP national qui permettent de discuter avec les spécialistes aux quatre coins de la France et ça c'est très important on a vraiment un maillage territorial important où on sait qu'on peut aller solliciter nos collègues des autres CHU sur telle ou telle question parce que eux sont plus spécialisés dans tel domaine et ça c'est vraiment important en génétique ce côté d'être capable d'aller discuter un peu avec tout le monde au sein de notre CHU mais aussi d'aller demander des avis ailleurs et donc il y a des RCP nationales sur beaucoup beaucoup de domaines notamment avec l'évolution des techniques actuelles mais c'est vrai si on peut pointer cet élément là en génétique c'est qu'on est au sein de ce qu'on appelle les filets de santé de santé de santé maladie rare la plus classique pour nous c'est en dire qui concerne les anomalies du développement les syndromes malformatifs vous en avez un peu pour tous les domaines donc cardiogène c'est la cardiogénétique sans gènes c'est les maladies neurosensives et en fait ça va être un réseau de soins avec les spécialistes du domaine et donc comme disait Léonore vous allez avoir une RCP par exemple sans gènes pour discuter des indications d'analyse de génome pour les patients concernés et c'est l'avantage finalement qu'en tant que généticien on va se spécialiser dans un domaine donc on va suivre régulièrement par exemple tel ou tel RCP par contre si on voit un patient parce qu'un généticien un clinicien souvent il voit du tout venant enfin il voit un peu de sa spécialisation et il a tendance à voir quand même un peu de tout venant donc s'il y a un domaine par exemple qu'il maîtrise moins ou voilà enfin il peut aller finalement participer à une RCP X ou Y pour avoir un avis supplémentaire sur une compétence qui ne l'a pas forcément et c'est aussi vrai pour les autres spécialistes on travaille beaucoup avec les autres spécialistes typiquement dans le sens de gène on travaille avec les ophtalmo et les OER donc pour développer un petit peu la partie des FST donc les FST comme pour toutes les FST en génétique c'est deux semestres et c'est à faire pendant la phase d'approfondissement en général en fait entre la fin de la phase d'approfondissement et le début de la phase de consolidation en génétique donc il y a trois FST qui sont possibles donc il y a la photopathologie donc Guillaume vous en a parlé il y a aussi la bioinformatique médicale la génétique et la médecine moléculaire bioclinique donc la bioinformatique médicale ça va être plutôt le côté en lien avec tout ce qui est programmation informatique pour analyse des données sur les séquençages donc d'exome et puis aujourd'hui de génome et l'autre FST génétique et médecine moléculaire bioclinique c'est plutôt pour faire le lien entre les variants et la clinique d'une manière un petit peu grossière je ne sais pas si vous voulez un petit peu développer cette partie donc globalement c'est un peu l'ité ce qu'il faut peut-être garder à l'esprit c'est que bioinformatique médicale c'est une en gros les FST tous les DES ont accès à toutes les FST c'est juste qu'il y a des FST qui sont fléchées pour certains DES donc en particulier pour la génétique on en a trois finalement on est favorisé mais par exemple la bioinformatique si on regarde la maquette en fait c'est plus large que la génétique qu'on passe sur les big data en général c'est ouvert aux médecins de santé publique c'est une formation complémentaire et ensuite du coup il y a à la fois des cours théoriques et à la fois finalement des stages et c'est dans via les stages que vous allez choisir que vous allez avoir un complément de formation donc par exemple moi j'ai un de mes co-internels à l'heure actuelle qui est biologiste médical qui fait l'option génétique et qui fait la FST de génétique et médecine moléculaire bioclinique l'objectif ayant étant d'avoir deux semestres de plus en fait en génétique parce que les biologistes médicaux avant de se spécialiser dans leur domaine ils font trois voire quatre semestres on va dire généralistes c'est pas tout à fait juste mais c'est un peu l'idée et du coup là il fait un stade en fait en génétique clinique parce qu'il n'a jamais eu l'occasion d'en faire jusqu'à maintenant voilà et je rajoute aussi que faire une FST ça rajoute un an dans l'internat puisque notre internat dure quatre ans dans d'autres DES dont l'internat dure cinq ou six ans la FST est compris dans leur internat donc elle ne rajoute pas un an mais dans le nôtre elle nous rajoute un an donc en plus de la formation des stages du DES le collège national des enseignants de génétique nous forme au niveau national pour que tous les internes aient un peu les mêmes bases parce qu'il y a des différences entre les CHU ça ne va pas être la même chose entre par exemple ce qu'on peut avoir quand on est à Paris avec beaucoup d'universitaires et dans une plus petite ville où les chefs seront peut-être un peu moins disponibles pour nous donner des cours donc le collège national des enseignants nous fait des semaines de cours donc il y en a deux par an à peu près et pour la première année donc c'est la troisième semaine de novembre et en général la première semaine de juillet et après pour les phases d'approfondissement il y a des consultations simulées à Nantes et encore des semaines de cours en décembre et juillet Peut-être pour ajouter là-dessus les semaines de cours il y a vraiment pour la phase SOC c'est des cours très précis pour avoir la base de la génétique puis après il y a une sorte de rotation entre toutes les thématiques ça correspond à peu près aux orientations qu'on a évoquées avant c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de cours maladie-osseuse un ensemble de cours carte de génétique et ça tourne en fait pour que tous les internes et les cours on ne les aura pas forcément au même moment du DOS mais du coup ça permet d'avoir des idées assez claires sur à peu près tout et autre point c'est qu'au niveau des consultations simulées juste pour appuyer c'est quand même il y a un service en fait de simulation comme dans pas mal de facs maintenant mais à Nantes c'est un service de simulation de consultation où vous avez des vraies salles de consultation une vraie salle d'attente et il y a une compagnie de comédiens semi-pro qui ont des scénarios et nous en fait on a en gros des petits scénarios et on reçoit les patients les faux patients donc ça nous permet de tester notre relationnel avec ces patients l'idée c'est pas forcément de tester des compétences en génétique parce que souvent il y a même des situations des scénarios compliqués où on n'a pas de diagnostic possible finalement mais ça nous permet de voir comment on interagit avec un patient parce que c'est un peu aussi la spécificité de la génétique c'est que dans la même consultation on va passer une consultation très technique donc à expliquer une technologie un peu avancée en étant on va dire simple sans infantiliser à de l'éthique et de la psychologie pure pour accompagner les patients dans le conseil génétique dans leur choix pour leurs futurs enfants ou dans leur accompagnement d'une maladie qui est quand même relativement lourde pour pas mal d'enfants en particulier quand ils sont polyhandicapés pour les postes en 2021 donc c'est une petite carte de France qui montre que en fait c'est un poste par CHU si vous regardez par rapport à l'année dernière c'est pas forcément les mêmes endroits parce qu'on est en général très peu d'interne dans notre CHU deux ou trois je pense à part pour l'Est où il y a beaucoup plus de postes souvent mais dans la partie du sud-ouest c'est un interne tous les deux ans à peu près et trois postes à Paris donc si vous avez des questions pour choisir la ville qui vous convient le mieux sur le site de la SIGF vous avez un lien pour contacter les internes référents de chaque ville donc c'est les internes qui seront à même répondre à des questions plus précises sur les organisations de l'internat par rapport à la ville les possibilités de stages en périphérie ou de faire des interviews etc et sur les les particularités de chaque CHU parce que chaque CHU est centre de référence ou de compétence de domaine et en fonction de ce qui vous intéresse vous pouvez aussi vous orienter vers un CHU qui par exemple fait de l'ophtalmogénétique donc j'ai un exemple Strasbourg si c'est quelque chose qui vous intéresse donc ensuite Eleonore va nous parler de la génétique et de la recherche alors c'est vrai qu'une des premières choses souvent quand on dit qu'on est généticien tout le monde pense qu'on fait que de la recherche et que du labo donc on a montré que l'essentiel de notre activité c'est surtout de la clinique en fonction de si on choisit du labo ou clinique mais enfin une grosse part de l'activité il faut de la clinique pour pouvoir interpréter derrière mais la recherche reste aussi quelque chose d'important parce que comme on l'a dit on travaille sur des maladies ultra rares où souvent il y a seulement quelques patients décrits dans le monde qui ont ces pathologies là donc la recherche est vraiment omniprésente dans notre travail on travaille en collaboration avec des équipes donc au niveau national mais aussi au niveau international pour essayer de mieux comprendre telle ou telle pathologie où une équipe met en évidence des anomalies dans tel gène et veut trouver d'autres patients qui ont des anomalies aussi dans ce gène là donc on est amené vraiment à travailler avec plein de gens pour essayer de compiler des données et faire avancer du coup et la recherche et le diagnostic pour pouvoir apporter des réponses aux patients au sein donc la recherche elle est donc clinique on peut donc faire des liens avec d'autres centres elle se fait aussi au niveau biologique voilà pour mettre en évidence ces nouveaux gènes on peut développer aussi des nouveaux des modèles animaux pour tester notamment en neuro génétique comme on ne va pas aller biopsier des cerveaux pour aller étudier les neurones humains on développe des modèles animaux pour pouvoir étudier au niveau cérébral il y a aussi de la recherche en thérapeutique même si comme l'a dit Evan on est encore au début mais ça se développe de plus en plus et cette année va être mis en place un DU sur les essais thérapeutiques donc il y a plusieurs maladies où des laboratoires privés ou publics sont en train de développer des médicaments pour pouvoir améliorer le quotidien des patients on peut aussi faire de la recherche en sciences humaines en éthique en sociologie pour essayer de me comprendre quelles sont les attentes des patients quels sont le ressenti des familles vis-à-vis des diagnostics génétiques quelles sont les implications dans leur vie de tel ou tel diagnostic donc toute cette recherche là elle se fait au quotidien dans les services on peut être sollicité par nos chefs pour faire de la recherche participer à des collaborations mais aussi si on a envie d'aller un peu plus loin on peut prendre un an pour faire un master 2 alors soit en parallèle de l'internat mais c'est pas facile à gérer soit on peut demander à faire une année recherche qui est donc financée par les CHU il y a tout un dossier à monter tout ça je peux répondre plus de questions s'il y en a qui veulent sur ce domaine et donc on s'arrête pendant un an pendant notre internat pour suivre des cours dans un domaine qui nous intéresse soit de génétique plus généraliste pas forcément que de la génétique médicale il y a une formation à Paris qui est assez recommandée qui s'appelle le magistère de génétique et du coup qui fait de la génétique et médicale mais aussi et génétique humaine et génétique générale enfin en plein de domaines mais on peut aussi faire comme je disais en sciences humaines moi je vais faire l'année prochaine un master en éthique ce master il permet une ouverture sur d'autres choses sur d'autres domaines mais il peut être aussi nécessaire pour si on veut poursuivre après une carrière hospitalo-universitaire parce que enfin voilà c'est un peu un sésame obligé pour ensuite pour la suite si on veut un poste de MCUPH par exemple pour les postes de chef de clinique aussi c'est recommandé d'avoir fait un master 2 c'est pas forcément obligatoire mais la plupart des CHU le demandent et donc on peut poursuivre notre internat par un clinica pour avoir et cette valence clinique et la valence recherche clinique ou biologique si on le souhaite et le côté recherche et universitaire enseignement pour pouvoir ensuite poursuivre des carrières hospitales universitaires pour la recherche simplement pour compléter avec ma petite expérience je viens comme Eleonore mais j'ai fait aussi ce qu'on peut considérer comme un double cursus donc plutôt accès à sciences humaines parce que j'ai un master 2 donc en sciences de l'éducation parce que j'ai plutôt une envie de carrières hospitales universitaires accès à l'enseignement peut-être deux éléments à garder à l'esprit d'une part je me permets de corriger l'année recherche c'est un type de financement mais il n'y a pas que ça pour financer un master 2 et en fait vous prenez officiellement une disponibilité pour activité de recherche puis après vous financez en fait comme vous voulez soit par une année recherche qui est un financement typique pour les internes soit vous avez pas mal de bourses alors c'était un peu perturbé par le Covid et par différentes législations il y a en particulier aussi des bourses de recherche par exemple réservées pour les internes femmes pour pousser en fait la recherche féminine et vous pouvez moi dans mon cas j'ai eu un CTD en fait d'ingénieur pendant un an donc il faut juste trouver un financement qui soit suffisant en fait pour donc entre guillemets vivre pendant un an donc ça c'était le premier point et puis l'autre élément c'est que les postes d'assistant effectivement ne nécessitent pas de master 2 mais c'est toujours pareil en fait comme il y a assez peu de postes d'assistant s'il faut choisir en fait les candidats on va dire à DES égale il y en a plutôt choisir une personne avec un master 2 ou un profil particulier et ça ça marche aussi bien pour les assistants avec une valence universitaire c'est à dire les AHU donc assistants hospitaliers universitaires ou les CCUH chefs de clinique universitaire assistants hospitaliers mais ça marche aussi pour les assistants spécialistes qui sont les assistants qui n'ont pas de valence universitaire parfois donc les chefs ont besoin d'éléments supplémentaires finalement pour choisir alors après comme on l'a déjà dit comme on le redira après la Genetik est une assez petite famille mais on se connait à peu près tous donc c'est des choses je pense qu'on est assez peu bloqué par ce genre de problème à partir du moment où on a anticipé les choses et qu'on est connu par les chefs en question une chose que j'ai oublié de dire aussi c'est cette année de master 2 peut être l'occasion aussi d'aller faire des stages à l'étranger c'est parfois plus facile effectivement de le faire sur une disponibilité de recherche donc c'est vrai qu'il y a pas mal il y a un certain nombre d'internes en génétique qui en profitent pour aller effectivement au Canada aux Etats-Unis ou ailleurs parce que c'est souvent plus facile de se faire à ce moment-là de partir pendant six mois et ça permet aussi de voir d'autres choses de travailler avec d'autres équipes c'est pas intéressant et l'année de recherche permet aussi éventuellement de faire de la recherche sur autre chose que des maladies rares parce qu'on a dit qu'on faisait beaucoup de recherches sur les maladies rares mais il y a des maladies plus fréquentes qui ont parfois des origines génétiques ou des composantes génétiques moi je pense à la maladie de Parkinson je suis en train bon ce sera pas mon master 2 a priori mais je suis en train de faire ma thèse dessus on a des patients chez qui on a fait des examens génétiques des exomes qui ont la maladie de Parkinson et donc on peut être amené aussi à pas uniquement s'occuper de maladies rares mais sur des maladies plus fréquentes parce que comme je disais tout à l'heure la génétique s'étend de plus en plus donc on a tendance aussi à rechercher dans les maladies neurodégénératives Alzheimer Parkinson la sclérose en plaques des origines génétiques pour mieux comprendre les mécanismes de ces maladies donc la génétique c'est pas uniquement des maladies rares même si c'est le gros de notre spécialité et par rapport au master la grande majorité des internes quand même en génétique font un master finalement ce qui au final revient à avoir un DBS de 5 ans pour la majorité ce qu'il faut un peu garder à l'esprit aussi je pense qu'il n'y a pas beaucoup à mon avis d'internes qui finissent après jusqu'à 30 DBS sans FST sans master et pour finir la génétique donc sur un petit nombre de postes on est une petite spécialité donc on se retrouve très très souvent et donc tous les 3e jeudi de chaque mois il y a ce qu'on appelle le 3e jeudi qui est organisé par des associations de généticiens qui chaque mois a une thématique particulière avec des intervenants qui viennent raconter où en est l'évolution sur tel domaine avec des nouvelles maladies des nouveaux gènes des nouveaux traitements et l'après-midi donc il y a les présentations des internes donc ça c'est normalement ça se fait en présentiel moi j'ai pas eu la chance de le connaître mais actuellement c'est en distanciel peut-être que ça reviendra mais c'est une occasion aussi de tous se revoir il y a des congrès nationaux voire des congrès régionaux donc il y a les assises de génétique qui ont lieu tous les 2 ans donc là il y en aura en février à Rennes il y en a pour ma part comme je suis dans l'Ouest je sais qu'il y a le séminaire de génétique de l'Ouest tous les ans je pense qu'il y en a d'autres dans d'autres régions il y a aussi des RCP comme disait Léonore des RCP nationales où on fait le point avec d'autres 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 généticiens pour des questions sur des cas non élucidés ou sur des des patients qui nous ont un peu surpris dans le résultat de génétique ou présenter aussi nos travaux de recherche et il y a aussi des congrès internationaux voilà je pense que j'ai tout dit dessus pour les congrès nationaux il y en a à peu près un par grandes sociétés savantes pour simplifier il y a la CLF donc la situation de cytogénétique de l'Anne Française il y a la situation de phétopathe chacun a son petit congrès et effectivement comme disait Camille il y a le gros congrès tous les deux ans des assises de génétique et l'année où il n'y a pas ça il y a un congrès qu'on appelle le séminaire de génétique clinique comme son nom l'indique et plutôt accès clinique donc on a des congrès de partout c'est honnêtement c'est très difficile de tous les faire parce qu'après on n'a pas le temps il faut quand même bien qu'on bosse un peu à côté et effectivement avant le Covid c'était très sympa parce que ça ça permettait un peu de voir tout le monde et si vous voulez quand vous allez par exemple en tant que généticien clinicien avoir l'habitude de contacter un collègue à l'autre bout de la France pour des analyses parce que vous faites régulièrement des petites analyses c'est quand même sympa de pouvoir le voir en vrai de pouvoir échanger après ça c'est le cas pour toutes les spécialités évidemment voilà je ne sais pas si c'était un peu un résumé de tout ce qu'on a dit de tous les éléments un petit peu majeurs de notre spécialité on a parlé du généreux on a parlé du prénatal on a parlé des syndromes des chromosomes de la dysmorphologie peut-être un autre point sur la dysmorphologie c'est un peu notre data entre guillemets en tant que généticien les autres spécialités le font beaucoup moins c'est décrire des éléments morphologiques qui nous permettent d'aiguiller nos diagnostics les réalités je ne vais pas vous faire la fronde en parler l'innovation évidemment ça bouge vraiment beaucoup la collégialité le fait qu'on soit vraiment assez proche tous les nouvelles générations se connaissent beaucoup du fait des enseignements même si le Covid a mis un petit peu le bazar et puis la proximité avec le préamplotatoire le DPN l'universitaire éventuellement évidemment etc voilà bon déjà on est à presque 1h10 de live il n'y a pas de questions dans le chat du coup c'est vrai que finalement il y a peu de personnes qui sont connectées donc j'espère que vous serez nombreux à voir ce webinaire en différé de toute façon si vous voyez là sur la diapo tous les moyens de me contacter soit par mail soit par Facebook soit directement sur le site si vous le souhaitez pour rappel comme ça vous a été dit tous les noms des référents des vests enfin référents locaux pour chacune des vifs donc n'hésitez pas à les contacter si vous souhaitez avoir des informations je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter oui moi j'ai juste un petit truc à rajouter souvent les internes pour vous qui êtes bientôt enfin qui allez faire vos choix bientôt souvent c'est des internes qui souhaiteraient éventuellement faire pédiatrie parce que voilà ils aiment beaucoup travailler avec les enfants mais le côté hospitalisation ne leur plaît pas forcément du coup ils sont intéressés par la génétique de ce fait là parce qu'on travaille beaucoup avec les enfants et le cadre de vie comme on a expliqué n'est pas le même il y a aussi des internes qui souhaiteraient faire biologie mais qui ont envie d'avoir aussi ces deux stages voire plus de cliniques pour pouvoir bien avoir ce domaine et aussi éventuellement ne pas avoir les trois stages d'hématologie de bactériologie et de biochimie qu'ont les internes de biologie obligatoire si jamais ils ne souhaitent pas les faire et éventuellement les internes qui souhaiteraient faire gynécologie mais donc parce qu'ils sont intéressés par le prénatal la médecine fétale embryonnaire mais dont la partie chirurgie et le mode de vie disons ne les intéresse pas non plus donc c'est ça les forces on va dire notre spécialité c'est le côté recherche et aussi le fait qu'on est assez libre quand même sur notre temps pas sur notre temps de travail global je dirais mais plutôt sur la façon dont on adapte notre emploi du temps c'est vrai que c'est quelque chose pour appuyer encore à enfoncer les clous on a quand même régulièrement des droits aux remords en génétique il faut bien vous imaginer que sur 19 à 21 000 personnes chaque année à partir du moment où il y a un ou deux droits aux remords c'est quand même énormément de postes qui disparaissent par exemple dans ma promotion c'est un poste de Lyon et un poste de Paris qui ont été relibérés alors je ne sais même pas s'ils ont été récupérés alors on a quelques droits aux remords entrant mais il faut quand même vraiment se poser la question de ce que c'est la génétique on vous conseille fortement de faire un stage en génétique cet été ne serait-ce que passé quelques jours en particulier si vous voulez faire clinicien je pense qu'il y a une chose à garder à l'esprit pour moi c'est un peu le même conseil que pour ceux qui hésitent avec la psy c'est vraiment aller voir ce que c'est que des enfants avec des polyhandicaps des enfants avec des dysmorphologies des familles qui sont complètement renversées dans le cadre perturbées on va dire du fait de maladies génétiques dans la famille pour y aller franco typiquement des polyhandicaps des maladies d'Huntington allez le voir pour vous rendre compte de ce que c'est parce que c'est quand même pas simple et je pense que ça arrive régulièrement effectivement de passer de je veux faire pédiatre libéral tranquille dans mon cabinet ce qui est très bien aussi mais à comparer à finalement voir toute la journée des histoires quand même assez complexes il faut vraiment garder à l'esprit ça et puis pareil côté biologie c'est quand même voilà un domaine particulier vous n'allez pas faire des gardes à faire des ionogrammes c'est pas le même rythme si vous faites de la biologie médicale orientée génétique que ce soit via la biomède ou via la génétique médicale ce sera voilà on travaille parfois de longue haleine et qu'on a parlé beaucoup des vidéos tout à l'heure voilà où parfois on ne trouve rien mais il faut aussi l'accepter mais aussi il faut se battre entre guillemets pour dire voilà je vais essayer de trouver quelque chose faire de la physiopathe comme disait c'est des c'est des voilà thématiques des façons de pratiquer qui sont pas tout à fait habituelles disons surtout quand on ne les connait pas et puis il y a le lien avec toutes les associations de patients pour pour faire des petits par exemple délivrés pour expliquer la pathologie aux familles parce que quand vous leur annoncez qu'il y a une maladie génétique qu'il y a un risque de le transmettre ou pas avec des nouveaux ou si c'est lié à l'X tout ça ça fait beaucoup d'informations d'un seul coup et donc c'est bien d'avoir des supports aussi et de rediriger les patients vers les associations de patients avec des familles qui ont des enfants avec les mêmes difficultés même si dans la majorité des cas ce sont des maladies très très rares où il y a seulement deux ou trois autres patients qui sont connus avec une mutation dans le même gène et du coup les évolutions sont totalement différentes d'un patient à l'autre mais il y a une grande complexité et c'est vrai qu'il faut aussi savoir expliquer tout ça aux familles et être disponible et à leur écoute finalement pour ajouter aussi une couche là-dessus ce qu'il faut bien comprendre c'est que vu que c'est des maladies rares souvent c'est les patients et leurs familles qui nous apprennent des choses sur les maladies et ça aussi il faut accepter c'est le cas je pense dans toute spécialité mais en génétique il faut accepter de dire qu'on ne sait pas qu'on n'aura peut-être pas de réponse avant 4 ans ça nous arrive régulièrement de dire on vous reconvoquera ou qu'on propose une consultation dans 3 ans une fois que les technologies auront évolué une fois qu'on s'en saura plus c'est parce que simplement on est à des stades où on n'a pas forcément d'infos et comme disait Camille chaque patient évolue différemment donc quand on a des maladies très rares ça nous arrive par exemple de contacter une famille pour dire voilà votre fils a 12 ans on a revu quelqu'un qui a à l'heure actuelle 10 ans est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées dans les deux années après pour un petit peu orienter au mieux la nouvelle famille qu'on a et finalement les mettre en contact par exemple quand il n'y a pas d'association constituée voilà donc là on n'a toujours pas de questions dans le chat alors je ne sais pas si vous avez des choses particulières à rajouter mais sinon Eleanor oui si il y en a qui ont des questions qui leur viennent par la suite qu'ils n'hésitent pas à rejoindre la page SIGF la page Facebook SIGF où ils peuvent nous contacter par message et puis on poste régulièrement des informations dessus et allez voir notre site internet qui est assez complet où vous trouverez pas mal de réponses à vos questions et il y a aussi un onglet contact si vous voulez nous contacter et vous pouvez aussi contacter directement chaque référent des subdivisions pour avoir plus d'informations sur tel ou tel internat comment ça se passe dans telle ville voilà je pense qu'il ne faut pas hésiter à discuter avec les référents parce que Evan a dit tout à l'heure que c'était vraiment bien de faire un stage en génétique avant de commencer moi j'en avais fait aucun j'étais pas passé dans le laboratoire ni dans le service de clinique mais j'avais bien discuté avec un ou deux référents et il m'avait convaincu de choisir cette spécialité je ne regrette pas du tout donc il ne faut pas non plus avoir peur ou dire je ne connais pas cette spécialité parce que beaucoup je pense d'entre vous ne la connaissent pas mais quand même la plupart d'entre nous après avoir bien discuté avec des gens qui font cette spécialité s'orientent sans regret dans cette spécialité en tout cas ça voilà il ne faut vraiment pas hésiter à en discuter à échanger avec plusieurs personnes à échanger sur comment ça se passe dans la subdivision en question méfiez-vous des grandes différences quand même entre les grosses subdivisions par exemple l'île de France c'est gigantesque il y a plein de services alors des petits CHU tout à l'heure on avait le syndicat de camp qui a intervené où c'est un peu plus petit chacun a ses spécificités du coup il faut aussi faire la part des choses entre est-ce que vous voulez vous déplacer maintenant ou quand vous serez assistant par exemple selon ce que vous souhaitez faire mais voilà prenez le temps de discuter ne faites pas la même erreur que moi visitez les villes que vous ne connaissez pas quand vous hésitez enfin que vous avez besoin d'autres éléments de comparaison que la formation parfois savoir qu'il y a des montagnes autour et que les patoux plats ça peut aider pour faire des choix donc voilà écoutez je vous propose de faire peut-être un dernier tour de table avec un mot de la fin pour chacun pour terminer ce live si ça vous va je ne sais pas si quelqu'un est plus inspiré on a déjà dit plein de choses bon je me lance je voulais être galant mais j'y vais non non c'est vraiment une spécialité passionnante où on apprend tous les jours et je pense qu'on n'est jamais dans une routine en fait comme il y a toujours des nouveaux gènes des nouvelles techniques qui arrivent en permanence et c'est des techniques aussi qui bouscule des pratiques dans notre en médecine mais aussi dans la société de façon plus générale parce qu'on voit que la génétique ça s'étend pas que au médical et qu'il y a des entreprises privées aux Etats-Unis qui commencent à en faire aussi donc il y a vraiment énormément d'aspects médicaux mais aussi au-delà qui font qui rendent cette spécialité vraiment unique par rapport aux autres et le cadre de vie aussi qui est vraiment très intéressant et qui est unique aussi et la partie clinico-biologique pareil unique donc spécialité à bien réfléchir pour vous Merci Guillaume Camille et Léonore un mot de la fin Ouais pour moi aussi voilà ce qui m'a orientée vers la génétique c'est ce côté transversal où on travaille avec des gens d'autres professionnels de santé que ça soit médecins ou paramédicaux vraiment de tout univers moi j'ai la chance d'être dans un service où on a vraiment une grosse équipe paramédicale avec lequel on peut discuter pour orienter nos bilans donc c'est ça aussi la génétique c'est d'être capable d'aller travailler avec d'autres personnes de alors ce côté transversal si vous hésitez aussi voilà que vous voulez faire de la pédiatrie mais que la pédiatrie générale ne vous intéresse pas c'est un c'est un bon volet aussi moi je me suis pas mal posé la question à un moment aussi avec la MPR voilà quand on veut travailler dans le milieu du handicap la génétique c'est une bonne spécialité parce que ça ça apporte des réponses aux familles et aux patients sur pourquoi ils ont pourquoi ils ont ce handicap ça leur permet d'avancer pour aller plus haut ça permet de dire que la MPR l'âge mère a déjà fait un webinaire sur leur spécialité où ils considèrent que c'est la plus belle spécialité parmi les 44 je dirais que c'est plutôt la génétique mais bon tout le monde va dire ça Camille moi pour reprendre les derniers mots des Léonore c'est vrai que des fois on est la spécialité qui amène le diagnostic pour un bon nombre de patients après un parcours qui a été difficile des fois des parents qui n'ont pas été écoutés quand c'est des troubles du comportement de leur enfant ça les soulage énormément même si des fois on n'a pas forcément la réponse on peut on pourra leur en donner une plus tard mais c'est vrai qu'il y a ce côté où souvent on apporte enfin une réponse aux parents et ça les soulage énormément pour la prise en charge de leur enfant et d'accepter la maladie aussi de leur enfant après c'est très très varié il ne faut pas forcément venir avec une idée précise en tête même si ça aide il faut rester ouvert d'esprit et découvrir pendant la première année avec la clinique d'essayer de voir le plus de consultations possibles les consultations variées essayer de voilà par exemple pour moi l'oncogénétique c'est ce que je veux faire mais c'était pas dans mon service c'était un autre service qui s'en occupait donc j'ai demandé à y aller spécifiquement pour voir ça pour être sûre que ça me plaise et voilà de demander les avis de beaucoup de personnes pour vous aider à vous orienter vers ce qui vous conviendra le plus super du coup moi je pense je vais un peu radoter par rapport à tout ce que vous avez dit parce qu'on a à peu près tout ce raccord là-dessus c'est que là on a quand même l'avantage d'une spécialité hyper transversale avec tous les organes représentés je trouve que c'est un côté assez angoissant moi je dis régulièrement que j'aurais été meilleur radiologue que généticien parce que on a besoin d'être enfin quand on est clinicien on a besoin d'être clinicien dans tous les organes de se rappeler un petit peu de tous les examens cliniques possibles d'imaginables en étant bon dysmorphologiste ça c'est encore des choses qui vont évoluer parce que probablement dans quelques années on fera l'analyse du génome en première attention partout et puis après on réfléchira sur la morphologie et c'est vrai que l'avantage aussi effectivement c'est ce que disait l'honor c'est qu'on travaille avec tellement de professionnels différents sur les laboratoires avec les tech avec des biologistes de tout type avec des technologies vraiment pointues et de l'autre côté des professionnels de la rééducation des orthophonistes des MPR des médecins des non-médecins même moi c'est quelque chose j'étais interne de psychiatrie avant c'est quelque chose auquel j'ai attaché beaucoup d'importance c'est tout le lien avec le milieu éducatif par exemple avec les IME les IME Pro le CAMS etc c'est tous des domaines finalement qui sont hyper intéressants avec lesquels on peut beaucoup interagir pour le bénéfice de nos patients donc voilà je pense que c'est peut-être la meilleure spécialité ou pas ça dépend du point de vue réfléchissez bien si vous voulez la choisir parce qu'effectivement c'est quand même assez particulier c'est finalement spécifique et méconnu si on prend les autres spécialités on va dire qu'ils sont peut-être un peu beaucoup de spécialités sont mieux connues du fait que ça tombe plus à l'UCN tout nettement et puis qu'on est moins nombreux donc voilà je pense que la génétique est une bonne spécialité faites le bon choix sur les 21 postes on espère vous rencontrer assez vite à la rentrée alors du coup moi je serai plus interne moi mais les autres collègues vous verront en cours à la rentrée et on espère vous retrouver motivé pour cette spécialité voilà écoutez je vous propose de terminer le webinaire là encore une fois si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser par mail via le site via la page Facebook ou si vous voulez chercher SIGF sur Google ou sur votre moteur de recherche préféré école ou non et vous pourrez trouver assez facilement vos coordonnées voilà et puis bon courage pour le choix bonne fin d'été et bon courage pour le début d'internat au revoir merci Sous-titrage ST' 501